Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne d'achat aux ventes. Donc aujourd'hui au menu, je voulais vous parler relisting, je voulais vous parler également monopole et des deux joueurs du jour pour faire de l'achat aux ventes et vraiment dans l'optique du monopole. Donc le relisting, je voulais vous en parler. Moi, je ne sais pas pourquoi, chez moi, ça ne marche pas. Mais en gros, à l'heure actuelle, quand vous achetez un joueur, ça va directement vous le mettre en prix de départ à 3000. Comme ça, ça évite de perdre du temps, ce qui était quand même vraiment très casse-couille de pouvoir remettre à chaque fois, de remonter comme je suis obligé de faire. C'était vraiment très casse-couille. Le seul problème maintenant, c'est que, voilà, tout effet positif malheureusement a un côté négatif souvent. C'est le fait qu'on mette en relisting comme ça, ça nous casse un peu les enchères. C'est-à-dire que ce qui était très intéressant, c'était de voir énormément de joueurs qui étaient en enchères. Là, malheureusement, il y en a de moins en moins, forcément, parce qu'avec ce relisting automatique à mettre à un certain prix, alors peut-être que le relisting se fait de façon automatique en appuyant sur le bouton de RB, sûrement, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé vraiment, j'ai pas eu le temps de beaucoup me poser, mais en tout cas, la mise à jour qu'il y a eu hier et la maintenance qui a été mise en point, c'était par rapport à ça. Bon, moi, je ne sais pas si ça ne marche pas chez moi. Est-ce qu'il aurait fallu que je réinstalle l'origine, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne marche pas pour le moment ou sinon, il y a quelque chose de bien particulier. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si chez vous ça marche ou si vraiment ça n'a impacté que sur PlayStation ou sur Xbox. Ensuite, je voulais vous parler du monopole. Donc, le monopole, je pense que c'est une très bonne tactique pour essayer de faire de l'achat au ventre sur des petits joueurs, même sur des plus gros joueurs. Pour les joueurs qui se situent à peu près, comment sélectionner les joueurs de monopole sur lesquels on va faire cette technique ? C'est tout simplement des joueurs qui vont être à peu près soit en milieu, soit en milieu haut de leur fourchette. Sur PC, ça va être, par exemple, du David Silva, ça va être du Aubameyang. Et je vous conseille de vraiment cibler des joueurs qui, par exemple, ont une attractivité plus forte. En ce moment, ceux qui ont une attractivité plus forte, c'est simple, c'est ceux qui font partie de l'atau. Donc, dans l'atau, qui correspond à peu près aux critères que je viens d'évoquer, c'est simple. Il y a notre ami Fellaini et notre ami Shakiri. On pourrait presque rajouter Quantrao, mais Quantrao, le problème, c'est que normalement, il n'a pas du tout ce poste-là avec l'autre carte. Et donc, l'impact est un peu moins important. Dzeko est vraiment très bas. Sa carte est à peine à 800-850. Et Welbeck est pareil, à peu près à 850-900. Et Charles, à peu près pareil, c'est dans les 1000-1100. Donc, c'est vraiment trop bas. Je vous conseille Fellaini et Shakiri qui sont à peu près à 3000 tous les deux. Et leur fourchette haute est 5000. Donc, je vous conseille de les tout acheter, tout acheter, tout ce qui est au-dessous de 4300, d'acheter tous les joueurs et de les remettre tous à 5000. Et vous allez en vendre petit à petit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai revendu pas mal. Je ne les ai pas, malheureusement, je me suis trompé sur le bouton. Donc, je me suis trompé. Mais si on part du principe, je les ai tous achetés à peu près dans les 3000-3005, si on fait vraiment une moyenne. Et qu'on fait x30. Voilà, ça fait à peu près 35-100 000 euros de crédit. Donc, j'ai gagné, grâce au monopole, à peu près 45 000 crédits. Ce qui commence à être pas mal. En sachant que ce qui est intéressant, c'est si vous avez la possibilité de relister souvent. Malheureusement, moi, je ne sais pas cet avantage-là. Donc, de souvent suivre s'il y a des nouveaux félainis qui se mettent en place, si vous faites la même technique que moi. Et de les acheter très régulièrement et de remettre en listing comme ça. Et au fur et à mesure, il y a des joueurs qui vont vous les acheter au plus haut prix, à 5000. N'hésitez pas à faire des petites feintes en mettant 4000, ça va être 4000, 8000, 4000, 9000 de temps en temps. Pour que le joueur n'ait pas l'impression que c'est toujours le même joueur qui les remis en vente. Et ça va vous permettre d'en revendre de façon assez importante. Et ensuite, chaque semaine, de rechanger en sélectionnant un joueur taux qui correspond à peu près aux critères que je viens de vous citer. Au milieu de la fourchette à peu près et avec un gros pouvoir d'attractivité comme Chakiré ou Félainis cette semaine. Dans les deux joueurs du jour, je vous en ai sélectionné deux. C'est deux joueurs à argent. Il y a Anne. Alors, on va revenir en arrière. André-Anne. Donc André-Anne, pareil, il ne faut pas hésiter à faire du monopole. Sa fourchette haute est à 6000. Et vous remarquez quand même qu'il se vend quand même à 2009, 1002. Et on peut les acheter à 3002. Donc c'est-à-dire que c'est un joueur qui a une grosse attractivité. Tout simplement parce que pour un milieu droit et lié droit, il a l'avantage d'avoir un gros physique et plutôt une bonne vitesse. Sans oublier quand même qu'avec les 4 de mauvais pied. Donc c'est vraiment un joueur qui est plutôt intéressant. Surtout dans une team allemande, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant à pouvoir mettre dans une équipe. Et il marche plutôt très bien. Il y a ma fille qui court derrière moi. Ensuite, le deuxième joueur, ça va être Maté. Donc hop, on va faire pareil. Maté, on va remettre comme ça. Alors, il est là. Si ma ou maté. Pareil, joueur à argent, très intéressant. Vous voyez, il y en a à 2002, 2005, 2000, hop, 2000. Et il y en a déjà à 5000. Donc je vous conseille vraiment de les acheter et de les remettre à 4700, 4800. Et ils vont se vendre parce que c'est vraiment un joueur qui est très intéressant en milieu de terrain. Certes, il n'a pas énormément de vitesse. Mais ses 82 de physique en font un joueur qui est plutôt apprécié dans ce jeu. Je vous le conseille parce qu'il se vend plutôt très bien à la revente. Avec ses 82 de physique, 63 de vitesse. Pourtant, il n'a pas des stats exceptionnelles. Mais voilà, c'est un bon milieu défensif dans le jeu. Et c'est toujours intéressant de pouvoir l'avoir. Surtout dans une Liga où les milieux défensifs ne sont quand même pas légion. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de la quotidienne d'achat-re-vente. Demain soir, va sortir la première vidéo de Skills. J'espère que la vidéo vous plaira. Vous avez été nombreux à réagir et à mettre des pouces bleus. Donc je pense que c'est une série qui va vous plaire. Ensuite, il y aura évidemment une nouvelle vidéo de la quotidienne d'achat-re-vente. J'espère que ce type de vidéo vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'espère que l'overlay que j'ai pris vous plaît. Certes, ça cache un tout petit peu par rapport au nom du club. Mais ça, c'est volontaire et ça cache un tout petit peu le bilan. Mais on voit l'intégralité. Je pense que pour les lives, ça va être vraiment très intéressant. Comme ça, vous pourrez voir ma gueule en permanence, même pendant les matchs. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501